Salut Robin ! Bonjour Chloé, bonjour messieurs ! Alors, que t'inspirent les abysses ? Ah, pour cette émission, je vous avoue que je vais vous faire une chronique un peu spéciale, car oui, je dois vous avouer que quand j'ai appris que le sujet d'aujourd'hui serait les fonds marins, j'ai eu le vertige, parce que les fonds marins, c'est un sujet qui est très vague. Ah, c'est drôle ! On aime rire, on aime rire, on moure ! Non, mais sérieusement, la mer, rien qu'on surface déjà, elle recouvre 70% de la Terre, c'est pour ça qu'on la renomme la planète bleue. Alors, si en plus, on commence à s'y enfoncer dans ses eaux, c'est la noyade assurée sous le nombre de sujets à aborder. Alors, je pourrais vous parler de littérature, notamment de la mythologie de Jules Verne ou celle de Lovecraft, mais en quelques minutes, je n'effleurerai malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Tiens, iceberg, tiens, cinéma, parce que je pourrais aussi vous parler de cinéma, car le septième art, il a souvent inspiré par ses mystères des fonds marins et tous les dangers qui s'y prêtent. Ça a souvent inspiré le cinéma. On n'oubliera pas, par exemple, Les Dents de la Mer, le premier blockbuster de l'histoire, ou encore le controversé Waterworld avec Kevin Costner. Bref, le cinéma nous a offert des voyages palpitants sous les vagues. Mais le légendaire commandant Cousteau aussi nous a proposé, à une époque, en 1956, un documentaire qui a révolutionné le monde du silence. Donc, armé de ses petites palmes en plastique, il est parti capturer la beauté de la diversité marine, ramenant avec lui des images fantastiques et ramenant aussi un autre type de palme, la palme d'or, rien que ça. Donc, étant qu'on parle de cinéma et du commandant Cousteau, je pourrais aussi vous parler du Cousteau des temps modernes, à savoir James Cameron. James Cameron, qui est un grand passionné des fonds marins, a déjà consacré quatre films à cette thématique. D'autant plus que James Cameron, ce n'est pas un marino douce, c'est un vrai explorateur. En 2012, ça a été le premier homme solo à atteindre le fond de la fosse des Mariannes. Donc, voilà, un explorateur. Et tant qu'on y est, au fond des océans, je pourrais aussi vous parler des créatures cheloues qui habitent les abysses. Par exemple, en numéro 3, la Beaudroie, très connue aussi parce qu'on a pu aussi la voir dans le monde de Nemo, cette créature bizarre que j'aime aussi appeler The Long Frontal Fish. En numéro 2, un très chelou aussi, le requin lutin, qui, lui, j'appelle aussi le requin alien, tout simplement parce que ça me fait penser à une autre créature chelou. Et en numéro 1, le grand gagnant, le Pochonus plasticus, parce que, oui, dernièrement, on a pu en voir au fond des abysses, et notamment au fond de la fosse des Mariannes, une espèce de la surface qui n'a absolument rien à faire ici. En conclusion, difficile de vous choisir un sujet, tant l'océan est vaste et tant les fonds marins sont bien plus que de simples étendues d'eau. Ce sont des univers entiers, largement inexplorés, riches en diversité, qui fascinent et inspirent la littérature, l'art en général. Alors, à une heure où l'on cherche plus à terraformer la planète Mars que de percer et préserver les mystères de la beauté du bleu de notre planète, il est de notre responsabilité de protéger ces écosystèmes sérieux, si l'on veut que les générations futures, comme le chantait Charles Trenet, continuent de voir danser la mer le long des golpes clairs. Voilà, on finit en chanson, merci. On finit en chanson, évidemment. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous, merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine ? Toujours, toujours là, présent, fidèle au poste. Sous-titrage ST' 501